Monsieur Ibrahima Sen, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Vous êtes membre du PIT et du PCA de Miferso. Alors, Monsieur Sen, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ce 29 juin, nous sommes à 48 heures du 1er juillet, qui est l'échec que le chef d'État de la CDAO s'était fixé pour la création de l'écho avec la mise en place d'une banque centrale fédérale qui devrait désigner un panier de devises auquel la nouvelle monnaie allait être arrimée par une parité flexible. Des réticences se font sentir à l'approche de cette date, notamment du côté du Nigeria. Et vous faites partie de ceux qui appellent à ne pas céder devant les écosceptiques, comme vous les appelez. Oui, parce que, véritablement, il n'y a pas le feu qui puisse justifier les réticences du Nigeria. Parce que, d'abord, le Nigeria, sa réticence principale, était le reproche qu'il faisait au pays de l'UE et moi d'être sous le contrôle monétaire des autorités françaises. Et ça, avec raison, parce que les pays de l'UE et moi allaient laisser dans le trésor français la moitié de leurs réserves en devises et obtenir la garantie de la France de la parité du CFA avec l'euro. Évidemment, ces liens étaient devenus inacceptables, non seulement pour les autres membres de la CDAO qui ne sont pas dans la zone de l'UE et moi, et même par les peuples des pays de l'UE et moi, qui l'ont vigoureusement dénoncé. Alors, le 21 décembre 2019, les chefs d'État de l'UE et moi ont pris la décision stricte de retirer ces réserves du code d'opération du trésor français, de faire partir des représentants de la France, des organes de gestion de notre monnaie, et de ne plus verser dans le code du trésor français les réserves à venir. Donc, tout ça, toutes ces réserves sont maintenant dans les caisses de la BCAO, de notre banque centrale. Alors, ils disent que pour ce qui est de la guerre de la France, on n'attend que la BCAO, que la banque confédérale, la banque centrale fédérale, soit mise sur pied pour sortir l'or du Sénégal de la Banque de France, lors de l'UE, la banque de France, pour le mettre dans les coffres de la nouvelle banque centrale fédérale. En ce moment, il n'y aura plus de base de garantie de la France et de parité du CFA avec l'euro. Parce que cette garantie est réellement basée sur le fait que la BCAO laisse dans les coffres de la Banque de France l'or de nos pays. Et personne ne parle de cela. Parce que, évidemment, c'est le dernier maillon qui permettrait à nos pays de la zone franc d'être complètement libérés de nos rapports monétaires avec la France. Et ça, vraiment, on devait pouvoir le faire à partir du 1er juillet. Et quand le Nigeria, c'est vrai que non, on ne peut plus le faire, il faudrait qu'on reporte, parce que les critères de convergence économique, on n'a pas pu les respecter. Mais je me dis, mais de qui se moque le Nigeria ? Il n'avait jamais donné comme condition le respect des critères. Ce sont des économistes qui disent qu'avec ces critères, il n'y aura jamais de monnaie commune de CAO. Voilà pourquoi je les ai nommés des échos sceptiques. Parce qu'ils ne croient pas qu'il est possible de créer une monnaie à partir de ces critères de convergence. Et comment vous expliquez, vous, l'adoption de cet argument-là par le Nigeria ? Non, moi, écoute, je ne suis pas dans la tête du président du Nigeria. Mais ce que je suspecte, c'est que d'abord, le franc que nous sommes parvenus à transformer en ECODA dans la transition n'a plus ni résisté que la monnaie du Nigeria dans le cadre des conséquences de la pandémie de nos économies. La monnaie est restée solide pendant que celle du Nigeria a progé. Et dans ces conditions, peut-être que le Nigeria a dit qu'il ne faut pas aller négocier une monnaie commune sur des bases de faiblesse, des rapports de force entre les monnaies qui lui sont défavorables. C'est ce que je suppose. Mais aussi, il y a des camps qui font penser que les Nigeria auraient souhaité que les pays membres de l'EOMO quittent individuellement la zone franc pour venir adhérer individuellement à la monnaie commune. comme le font la Gambie, la Guinée-Conakry et le Ghana qui ont leur monnaie individuelle. Et dans ce contexte, si les pays de l'EOMO l'avaient fait, évidemment, le Nigeria allait être le maître du jeu incontesté et incontestable de cette monnaie parce qu'elle est à l'économie la plus forte et la monnaie la plus forte. Donc, peut-être, les deux conjugués font que le Nigeria n'est plus aussi partant dans le cadre de cette monnaie commune. Et même, il n'arrive pas à faire ça. Il dit que si les gens foncent, ce sera la fin de la CEDEA. Cela veut dire que les rapports économiques et monétaires entre le Nigeria et le pays de l'EOMO sont tellement défavorables qu'ils sont prêts à sacrifier la CEDEAO pour sauvegarder l'essentiel de la CEDEAO qui est l'économie nigérienne qui pèse 70% du PIB. C'est le Nigeria. Le Nigeria peut dire « Écoute, les autres pays de l'EOMO dans le cadre de la CEDEAO, je peux m'en passer. » Mais ce serait une erreur fatale pour lui parce que l'Afrique du Sud, qui était la première économie de l'Afrique subsaharienne, a perdu ça tout simplement parce qu'elle a été incapable de mettre en œuvre une convergence économique, une alliance économique avec les pays et les métrofes. pendant que le Nigeria est parvenu, dans le cadre de la CEDEAO, à mettre en place un tarif extérieur commun qui fait la libre circulation des biens et des personnes avec un passeport CEDEAO commun. Donc, avec cela, le Nigeria est parvenu à devancer l'Afrique du Sud. Le Nigeria est devenu la première puissance économique de l'Afrique subsaharienne. Donc, si le Nigeria n'est-il pas la leçon de l'Afrique du Sud, en pensant que, bon, il peut continuer à s'affirmer la première puissance en se séparant de cette manière des pays de l'UE au moins, je vous assure qu'il connaîtra le même sort que connaît l'Afrique du Sud. Alors, en disant votre dernière contribution sur le sujet, je crois comprendre que vous dites vers la fin que la France, l'Allemagne, entre autres, ne sont pas du tout partantes pour la création de cette monnaie commune. Non seulement de cette monnaie commune. Oui, mais d'une CEDEAO forte, entre autres. Exactement. Voilà. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui se joue alors, en ce moment, sous nos yeux ? Mais ce qui se joue, encore une fois, c'est que la France utilise des âmes sectuels, comme l'Allemagne, qui utilise des âmes sectuels pour torpiller la construction de la CEDEAO qui va se renforcer avec une monnaie commune. Voilà pourquoi les âmes sectuels de tous bords se sont mobilisés pour non seulement dégager le secteur pour la possibilité d'avoir une monnaie commune, mais aussi pour discréditer la transition faite par les pays de l'ÉMOA vers l'écho, vers la monnaie commune CEDEAO, transition qui va libérer définitivement nos pays de nos rapports monétaires avec la France. La France n'en vaut pas. Et l'Allemagne aussi n'en vaut pas. Parce qu'une CEDEAO économiquement... Et militairement forte. Économiquement initiée, intégrée, monétairement intégrée et militairement intégrée, va peser lourdement sur le destin de l'Afrique. Et la France, comme l'Allemagne, ne voudrait pas cette éventualité. Parce qu'ils voudraient, eux, continuer à jouer les grands seigneurs en Afrique. Grands seigneurs, le rôle qu'ils jouent encore difficilement à cause de l'entrée de la Chine et les nouvelles ambitions des États-Unis par rapport à l'Afrique. Donc, ces deux pays feront tout pour que les intellectuels sous lesquels ils ont des influences, des économistes, des professeurs, des activistes, ils feront tout pour tortiller ce que les chefs d'État de lui et moi ont en effet accepté de faire. Peut-être que leurs corps défendants n'ont accepté de le faire. C'est-à-dire faire un pas significatif de sortie de la zone France pour favoriser la mise en place d'une monnaie commune de la CEDEAO. Voilà le véritable problème. D'accord. Et vous pensez que cette pandémie de COVID-19 peut nous aider à nous libérer de cela qui constitue des freins à travers les liens que nous avons avec ces puissances aujourd'hui ? Mais évidemment, vous savez, avant la pandémie, le président Macky Sall lui-même, en novembre, en décembre 2019, lors du forum de Dakar sur le développement durable, qui avait pointé les doigts là-dessus en disant que ces critères de convergence que sont le blocage du cycle budgétaire à 3%, le blocage de la masse à 35% du risque fiscal, le blocage de l'endettement à 70% du PIB, ça, c'est des freins qui les empêchent, qui empêchent nos pays d'assumer les responsabilités dans leur propre développement. Donc, il faut les lever. Et la pandémie lui a donné raison parce que même l'Union européenne, qui était très achovale sur le respect des seriens, au point d'avoir des problèmes avec la Grèce, avec l'Italie, avec l'Espoir, l'Union européenne a suspendu ces critères parce que ça sent que ça bloque. Et les pays de l'UE en ont profité aussi pour suspendre ces critères. Alors, pourquoi le Nigeria, ou le l'UE aussi de suspendre pour favoriser la mise en place de cette monnaie sans contrainte, pose le respect de ces critères comme préalable, incontournable. C'est ça qui est dommage. Mais ça peut expliquer du point de vue du ramorcement des rapports de force entre le Nigeria et les pays de l'UE en moi à cause des conséquences économiques et monétaires de la pandémie. Voilà. Alors, un mot sur la gestion de la pandémie au Sénégal pour terminer. Bon, l'adjection de la pandémie au Sénégal, bon, les gens font, le gouvernement fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut, c'est quoi ? Se doter de moyens d'intervention et veiller à ce que ceux qui sont susceptibles d'être malades qui soient testés, diagnostiqués et ceux qui sont vêtements malades être traités. tout en menant une campagne de sensibilisation au niveau de la population pour que les gens, quand même, se protègent eux-mêmes. Parce qu'il n'est pas possible de mettre les gens de police derrière chacun ou un gendarme ou un soldat derrière chacun pour que les gens prennent des mesures pour se protéger eux-mêmes. Mais si quelqu'un ne veut pas se protéger, mais évidemment, il y aura une difficulté énorme, énorme, de vaincre cette pandémie. Mais une chose est certaine, les déconfinements qui sont en cours, si les gens ne se ressaisissent pas pour respecter les mesures barrières, évidemment, c'est nous tous qui en pâtiront. Des gens, j'ai vu là, pensant que ça peut faire tomber le gouvernement, mais ils ne se rendent même pas compte quels, au prix de quels sacrifices humains, cela va se faire. Donc, nous prenons, gardons raison et voilà pourquoi moi, je salue l'attitude des principaux partis d'opposition qui n'ont pas voulu politiser les problèmes de la pandémie. En revanche, les gens de la société civile et certains partis d'opposition qui s'agissent et qui politisent les difficultés nées de la gestion de la pandémie, ça, je me demande où se trouve le sens de patroutisme. Et c'est ça qui me rend triste parce qu'encourager les gens à ne pas respecter les mesures barrières, fragiliser l'autorité de l'État en exploitant toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans cette gestion, c'est vraiment ne pas aimer ce peuple-là. Merci, Ibrahim Assen. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Merci d'avoir été notre invité. Merci, si je n'avais pas très déçu. Non, merci.